... Vanina, c'est à toi, on t'écoute. Oui, merci et bonjour à tous. Merci Sébastien pour ces présentations et ravi de vous retrouver pour cette troisième édition déjà des Assises du Coaching d'Équipe. Comme Sébastien l'a dit, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années dans le domaine des fonds d'investissement, de la finance et ça m'a permis de côtoyer un certain nombre d'équipes mais pour moi ça ne représentait pas du tout l'exhaustivité ni la diversité des équipes au travail. Et voilà une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité en savoir plus sur les équipes au travail en interrogeant, comme Sébastien l'a dit, non pas dix, non pas quinze, mais 102 dirigeants, dirigeantes, managers, entrepreneurs, responsables d'équipe. Et donc je vais vous emmener avec moi pendant la petite demi-heure qui va suivre dans cette enquête. Donc on va aborder ce matin trois thèmes. Tout d'abord l'enquête en elle-même, puis les enjeux des équipes au travail avec tout un nuancier de réponse. Et enfin, en guise de conclusion, une ébauche, quelques ébauches de solutions. Alors avant de plonger au cœur de cette enquête, mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la diversité des personnes interviewées représentant elle-même une grande diversité d'équipes parce que je voulais ne pas subir de biais, ni de biais sectoriels, ni autres, et vraiment toucher au cœur du fonctionnement d'équipe. Donc premier point, l'enquête réalisée auprès des 102 responsables d'équipe, avec tout d'abord une sorte d'aperçu du panel des personnes interviewées. Une diversité à la fois de fonctions, en termes de mixité également, parce que j'ai fait vraiment un... J'ai mis un point d'honneur à interroger 51 femmes et 51 hommes. Donc voilà, la mixité est parfaite. Une diversité des entités représentées, des tailles d'équipes, des secteurs et des pays. Alors après le panel, la méthode. La méthode, elle repose sur trois piliers. Tout d'abord, la confidentialité. Donc quand j'ai interrogé chaque personne, j'ai promis que quelle que soit la forme de la restitution, on ne pourrait reconnaître ni le nom, ni le nom de l'entreprise, ni aucune situation particulière. Et donc ça, ça a permis vraiment de laisser tomber les masques de la représentation sociale. Et donc j'ai interrogé la plupart des personnes en visio et la plupart du temps, je voyais vraiment les épaules se relâcher quand je parlais de cette fameuse clause de confidentialité. Le deuxième pilier de cette enquête, c'est l'équipe comme animal fantastique. Donc là, soit au début des échanges, soit quand je demandais aux personnes de bien vouloir répondre à mon interview, je présentais toujours l'équipe comme un animal fantastique et personne ne m'a jamais dit « qu'est-ce que tu racontes ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'animal fantastique ? » Donc, est-ce que la bizarrerie des équipes serait finalement une banalité ? Et troisième pilier de l'enquête, c'est le focus sur l'équipe. Donc les questions portaient vraiment sur le fonctionnement d'équipe, pas sur le manager, le leader, en tant que personne. On arrive à la deuxième partie, donc les enjeux des équipes au travail, avec tout un nuancier de réponses. Je vais vous dire d'abord comment j'ai obtenu ces réponses. Évidemment, si on demande à une personne interviewée « quel est votre problème ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui vous fait souffrir ? » Ça va être difficile d'avoir des réponses. Donc, j'ai posé des questions ouvertes du type « qu'est-ce que, selon vous, une équipe qui fonctionne ? » Ou encore, au regard des critères que vous avez vous-même définis, « pensez-vous que votre équipe fonctionne ? » J'ai posé une question aussi un peu plus imagée, qui était « s'il devait y avoir une épine dans le pied de votre équipe, c'est-à-dire quelque chose que vous auriez envie de soulager, de soigner, de retirer. » « Quelle serait-elle ? » Et enfin, je vais vous délivrer, je vais vous dire quelle était ma petite botte secrète pour avoir encore plus de réponses intéressantes. C'est la question bonus inversée. Je vous la conseille. J'interviewais les personnes pendant 29 minutes et à la 30e minute, je leur proposais de me poser une question bonus inversée, soit sur quelque chose qui leur avait trotté en tête depuis longtemps, soit sur une question qu'on n'avait, selon eux, pas assez abordée lors de l'interview et qui, pourtant, était très importante à leurs yeux, soit sur mon activité de coach d'équipe. Et alors, j'ai recueilli des pépites vraiment passionnantes grâce à cette question bonus inversée de la toute fin d'interview. Voilà les secrets des coulisses des interviews. Donc, on est sur la... Quels sont les enjeux des équipes au travail ou quelle est l'épine dans le pied de votre équipe au travail ? On a tout d'abord la réponse A. Tout va bien, merci. Voilà. Quels sont les enjeux de vos équipes ? Tout va bien, merci. Là, je vous présente la citation d'un directeur juridique d'un groupe coté qui dit « Aujourd'hui, je suis super satisfait d'une organisation en râteau, on est arrivé à quelque chose de super deux ans après. Mon indicateur, ma santé mentale va super bien. » Donc là, vous voyez qu'on a trois fois le mot « super ». Mais derrière cet enthousiasme à chaud, on va aller creuser quand même d'un point de vue aussi un peu statistique. C'est l'intérêt de mener une enquête. On va aller creuser et voir quels sont les points saillants finalement des équipes qui fonctionnent d'après les interviewés. Donc, il y en a quatre. Les quatre registres d'une équipe qui fonctionne, ce sont l'action, le rayonnement, la communication et l'atmosphère. Alors, je vais beaucoup citer les personnes interviewées. C'est pour ça que je lis mes notes. Donc, l'action, c'est très basique. Une équipe qui fonctionne est une équipe qui délivre dans les temps, dans les clous. Elle réalise ses objectifs, réalise les ambitions confiées, remplit la feuille de route, fait son travail. Le rayonnement, alors là, il revêt deux significations. Il y a le rayonnement sous forme de réalisation de chacun en interne. Donc là, les personnes m'ont dit, par exemple, se nourrir les uns des autres, apprendre des choses au contact de gens intéressants qui font grandir. Il y a aussi le rayonnement qui se traduit de manière externe par la satisfaction du client, l'image de l'entreprise. Sachant qu'entre ces deux polarités, rayonnement interne et externe, il y a tout un continuum de situations qu'on peut rapprocher de la notion d'attractivité, par exemple. Le troisième registre d'une équipe qui fonctionne, c'est la communication. Donc d'abord au sens d'information, l'information qui circule pour soutenir la connaissance, la compréhension. En gros, chacun peut avoir l'info. Et la communication aussi au sens d'échanges interpersonnels qui ont lieu de manière fluide si et quand l'équipe fonctionne. Là, les interviewés disent qu'on a l'honnêteté de dire ce qu'on pense. Chacun a la possibilité d'exprimer ses doutes, ses réticences, de remonter des points et de poser des questions. En bref, pour les fanas de l'analyse transactionnelle, ça va être des discussions d'adulte à adulte. Et le quatrième registre de l'équipe qui fonctionne, c'est l'atmosphère. Bon, alors ça peut être à la fois un attribut et une conséquence de l'équipe qui fonctionne. C'est comme un cercle vertueux. Là, je vais citer en bref quelques éléments. L'épanouissement, la bonne ambiance, le respect, les relations apaisées, la créativité, l'engagement, la solidarité, la cohésion, les valeurs humaines, l'entraide. Bon, on va aller un petit peu plus loin. Donc, je vous avais dit que j'avais demandé aux personnes au regard des critères que vous avez vous-même cités, pensez-vous que votre équipe fonctionne ? Donc là, grand suspense, essayez de trouver la réponse dans votre tête, votre avis, quel est le pourcentage des personnes interviewées qui ont répondu oui ? Voilà, prenez une seconde pour essayer d'imaginer la réponse et je vous la délivre tout de suite. Voilà, donc 50% ont répondu oui, 44% oui, mais, avec un mais à géométrie variable, et 6% ont répondu non. Alors, derrière ces pourcentages qui sont des statistiques, des agrégats, il y a aussi les vrais enjeux des vraies équipes dans la vraie vie et j'ai tenu à montrer que les enjeux, ce n'étaient pas seulement toujours des problèmes, c'est aussi ce que les équipes ont identifié et réussi ou sont en voie de réussir à surmonter. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui représente un de ces cas concrets de vrais enjeux, de vraies équipes en situation. Là, j'en ai listé 7, on les retrouve dans le livre également. Je vais vous proposer ce matin de choisir parmi la liste suivante un récit et voilà, vous pouvez m'en demander d'autres ensuite à volonté pendant les questions-réponses ou au cours de la journée. Donc, là, j'aurais besoin que quelqu'un se lance et me dise quel récit on écoute tous ensemble ce matin. La Réunionite, ok, bon choix. Alors, La Réunionite, donc là, on est dans une agence de conseil et j'ai interviewé donc la fondatrice, la dirigeante de cette agence de conseil qui raconte comment avec son équipe ils ont trouvé un équilibre et abouti à un processus de décision dont les Réunions font partie qui convient à tout le monde. Leur spécificité c'est qu'ils gèrent des projets vraiment divers impliquant à chaque fois des personnes, des intervenants divers auprès de clients divers et donc rien n'est vraiment réplicable. Donc, ce processus de décision en fait se reproduit pour chaque projet finalement. Alors, il leur fallait quelque chose d'assez fluide. Donc là, je la cite. nous sommes une petite équipe donc sous couvert de transparence et de communication on aurait pu tomber dans la réunionnite. On a eu peur de perdre en efficacité. Donc maintenant on a une seule réunion très structurée on ne raconte plus notre vie. C'est la seule réunion qui soit fixe sinon les projets sont gérés en binôme avec un lead et un challenger. Potentiellement une personne de l'équipe s'y ajoute en jouant le rôle d'expert. C'est aussi une manière pour moi de sortir des projets donc dit la dirigeante parce qu'on va voir que ce sujet de délégation est assez représenté. Voilà cette petite histoire elle est très courte donc merci parce que vous m'aidez à respecter le timing et on pourra en évoquer d'autres au cours de la journée. Alors, on revient à notre fil directeur qui était quels sont les enjeux de vos équipes au travail s'il y avait une épine dans le pied de votre équipe qu'elle serait-elle donc on en a qui répondent tout va bien merci voire qui trouvent des solutions mais on a aussi notre réponse B épine dans le pied vous avez dit épine dans le pied là je vous laisse faire une petite pause visuelle en même temps que je vous raconte mon histoire de mon interview je me suis retrouvé suisse qui m'a donc c'est lui qui m'a dit mais en gros quelqu'un qui bloque n'est pas une épine dans le pied mais un challenge donc là je me suis pris une sorte de claque parce que moi je pensais avoir une méthodologie hyper objective poser les mêmes questions à tout le monde pendant la même durée et voilà et alors lui ce terme d'épine dans le pied ça lui a pas du tout convenu donc il me raconte il y a un certain décalage entre la Suisse et la France dans le style de management en Suisse et c'est inspiré du système politique on ne manage pas par le bras de fer l'autorité mais plutôt via la culture du consensus et du dialogue quelqu'un qui bloque n'est pas une épine dans le pied mais un challenge c'est satisfaisant quand on arrive à trouver un accord amener des propositions on est ouvert sur le participatif le collaborateur citoyen accepterait mal de donner son avis au niveau politique et pas dans l'entreprise maintenant on va se diriger vers notre réponse C là vous voyez une authentique photo du monstre du Loch Ness c'est pas du tout un bug vous allez découvrir pourquoi dans quelques minutes alors notre réponse C c'est épine dans le pied évidemment crise sanitaire ou géopolitique guerre inflation télétravail les jeunes le coût de l'énergie alors ne croyez pas que je dise ceci avec ironie parce que vraiment en interviewant les 102 personnes il y a une chose qui m'est sautée à la figure c'est l'humilité puisque chaque personne chaque responsable d'équipe fait comme il peut comme elle peut avec souvent des épées de Damoclès au dessus de la tête importante et donc il faut réussir à chausser les lunettes de ces personnes donc évidemment tout ceci ce sont des enjeux auxquels font face les responsables d'équipe mais ce sont des enjeux qui me font penser aux monstres du Loch Ness parce qu'ils sont très gros on croit qu'on les a saisis tout le monde en parle et c'est difficile de ne pas se laisser submerger par ça quand on interview les personnes parce que finalement c'est comme si tout le monde affirmait enfin 102 personnes affirmaient avoir vu ou même photographié le monstre du Loch Ness heureusement comme j'ai pu mener des interviews qualitatives j'ai pu aller au-delà de ce premier niveau de lecture qui est parfois consensuel contextuel et creuser vraiment ce qui touche ce qui touchait au fonctionnement d'équipe alors on va prendre un exemple le sujet des jeunes des générations au travail est-ce que c'est un sujet Loch Ness ou pas Loch Ness donc il faut savoir que le mot jeune et le mot génération apparaissent plus d'une cinquantaine de fois dans la retranscription des interviews là je vais vous citer les paroles d'une associée dirigeante d'un cabinet d'audit et d'expertise comptable elle dit j'ai beaucoup de mal à gérer les jeunes générations les jeunes ont du mal à donner à l'autre aux clients à se dépasser d'autres ont la niaque et progressent très vite il faut suivre en tout cas ça demande beaucoup d'énergie là dans cette citation on a tout et son contraire on a les jeunes on a j'ai du mal ils ont du mal mais on a aussi ils ont la niaque et progressent très vite et la conclusion est sans appel ça demande beaucoup d'énergie donc vis-à-vis du monde du travail vous l'avez sûrement constaté aussi les jeunes sont soit affublés de caractéristiques quasi pathologiques l'insolence la flemme quoi encore le désengagement ou alors des caractéristiques qui frôlent le génie inventivité volonté de changer le monde mais tout ça n'est jamais véritablement sourcé ni documenté et donc finalement le point de départ ce serait de se demander si un agrégat statistique en fait composé de personnes nées les mêmes années compose un groupe social identitaire homogène la réponse d'un point de vue du point de vue de la recherche du point de vue sociologique c'est que souvent non ce qui caractérise le jeune c'est le passage à l'âge adulte mais même ça en fait ça peut être plus ou moins long plus ou moins chaotique et finalement ce que le jeune porte dans son sac à dos au cours de sa vie et aussi dans le monde du travail ça va être plutôt des bagages sociologiques familiaux culturels géographiques économiques bon donc de manière ultra pragmatique ce serait plus efficace et de la part d'un dirigeant d'un responsable d'équipe d'essayer de comprendre de s'intéresser aux interrelations au sein des différentes personnes de l'équipe plutôt que d'essayer de comment dire d'attirer de plaire de maîtriser le jeune l'un des interviewés remarque à ce propos que si les jeunes ont besoin d'un meilleur management ce dernier bénéficiera in fine à tous alors maintenant on va s'orienter vers la réponse D et on va quitter l'univers des évidences symbolisées par notre cher monstre du Loch Ness pour aller encore plus au coeur du fonctionnement d'équipe notre réponse D c'est épine dans le pied trois causes trois symptômes alors les trois causes du dysfonctionnement en équipe c'est tout d'abord le manque de clarté organisationnelle puis les interrelations faibles ou altérées et enfin les problèmes managériaux donc la première cause le manque de clarté organisationnelle là je veux les interviewer cites pêle-mêle l'équipe vivote il y a une absence de cadre des problèmes d'arbitrage et de décision un manque de clarté dans la gouvernance pas de projet commun pas de vision stratégique un désalignement quand on parle de clarté de l'organisation il y a un thème un peu un peu sous-jacent qui revient souvent c'est celui de la définition des rôles et places dans l'organisation et en bref donc la question du pouvoir des responsabilités là encore j'ai envie de vous citer les mots d'un des interviewés à propos de la responsabilité la responsabilité c'est sympa mais c'est lourd aussi bon alors dupliquer ça à toute une organisation et tenter de fixer les rôles et les places de chacun voilà un peu ce qui illustre toutes les problématiques organisationnelles qu'on peut rencontrer et alors ces sujets d'organisation vont souvent de pair avec une vision du temps qui est qui est complexe la surcharge le manque d'anticipation des tensions entre les visions de court et de long terme il y a certains interviewés qui ont fait preuve d'une grande sagesse et qui ont su cumuler une organisation efficace et une gestion du temps saine donc là je vais vous raconter je vais vous citer le manager d'une vingtaine de personnes dans une start-up qui dit je préfère rater des dossiers mais prendre le temps de créer des méthodes qui s'optimisent constamment un autre interviewé qui est dirigeant dans le secteur alimentaire lance le cri du coeur être réactif ok stupide non alors deuxième cause des dysfonctionnements en équipe les liens les interrelations faibles ou altérées en gros c'est quand le collectif n'en est pas vraiment un mais plutôt plutôt une somme d'individus certaines personnes interviewées vont citer les silos les chapelles les non-dits les injustices les préjugés le mépris certains dirigeants qui sont tout de même rares disent que dans leur équipe il n'y a pas de lien les membres de l'équipe sont des étrangers les uns pour les autres là j'ai envie d'apporter une petite lueur d'espoir avec la tentative et même la réussite d'une dirigeante et fondatrice d'une agence événementielle qui elle a voulu et a réussi à recréer de l'imprévu dans le travail hybride donc recréer du lien même malgré les difficultés le contexte qui ne le permet pas toujours facilement elle a instauré un système de random coffee donc il s'agit de parmi des personnes volontaires de créer des paires de personnes qui vont pouvoir prendre un café un thé sur le temps de travail et ainsi échanger alors que ces personnes ne travaillent pas forcément sur les mêmes projets dans les mêmes services et donc voilà pour avoir testé moi-même ce genre de choses j'avoue que c'est assez efficace et la troisième cause de dysfonctionnement en équipe ce sont les problèmes managériaux là c'est pas un secret mais souvent les managers confient se sentir seuls en sandwich entre le marteau et l'enclume schizophrène avec très peu de marge de manœuvre entre une direction ou des directives très exigeantes et des équipes qu'il faut tout de même fidéliser motiver tirer vers le haut donc voilà ils se retrouvent à assumer faire tourner la boutique sans avoir vraiment le temps de travailler sur l'équipe avec l'équipe pour l'équipe d'ailleurs entre le marteau et l'enclume il y a une question qui a été relevée souvent au cours des interviews c'est celle de la bonne distance managériale vous vous l'êtes sûrement posé vous-même entre sympathie et autorité entre contrôle et laisser faire entre subordination et autonomie où placer le curseur et quelle est cette bonne distance managériale et elle se pose d'autant plus cette question quand des caps doivent être franchis la croissance notamment donc beaucoup de dirigeants se demandent comment grandir comment puis-je être un dirigeant dont l'entreprise grandit tout en ayant les mains dans le cambouis alors là il y a certains managers qui en arrivent à considérer leur rôle avec appréhension lassitude perte de sens impuissance voire détestation ou horreur certains en arrivent à ne plus vouloir manager à vouloir baisser les bras et d'autres au contraire empruntent plutôt la pente de la détermination voire de l'acharnement mais jusqu'où maintenant trois symptômes de notre équipe qui dysfonctionne c'est à dire là où ça fait mal tout d'abord au niveau individuel deuxièmement au niveau de l'exécution c'est à dire la bonne marche des affaires et enfin au niveau du collectif et il va être resté cinq minutes voilà alors au niveau individuel les souffrances causées par le dysfonctionnement en équipe concernent chaque membre de l'équipe pris individuellement mais aussi le ou la manager ça implique la sphère professionnelle et personnelle la santé physique et mentale au niveau de l'exécution le symptôme il se décrit très simplement en gros j'arrive pas voilà ça n'avance pas je dois secouer mon équipe et enfin au niveau du collectif quand c'est le collectif en tant qu'entité qui souffre on peut arriver à des termes comme une dévalorisation on ressent une dévalorisation collective à l'extrême une gangrène ou même la guerre alors troisième partie qui va être courte c'est la conclusion car on va pouvoir entrer dans le détail tout au long de la journée alors première solution est-ce que l'analyse des personnalités c'est intéressant là vous voyez le feu vert ça représenterait les talents la perle rare vous voyez un peu de fumeux de fumée là autour et le feu rouge bien sûr le vilain petit canard la personnalité à problème etc donc ça c'est un réflexe assez courant problème dans l'équipe égal je dois analyser chaque personnalité et de manière gestionnaire parce que vous l'aurez compris c'est une caricature de l'analyse gestionnaire des personnalités les flux entrées sorties voilà la perle rare elle rentre le vilain petit canard il sort le problème de ça c'est que ça a tendance à figer les choses le manager peut vite se sentir isolé parce que voilà et lui doit identifier recadrer mais bon ça n'a pas vraiment d'impact sur le jeu collectif et ça lui fait porter sur les épaules une surcharge assez importante deuxième tentative de solution le manager super héros alors ça aussi c'est un réflexe quand l'équipe va mal on se tourne vers le manager le leader qui alors voit peser sur ses épaules toute une série d'injonctions soit inspirant soit bienveillant mais aussi sache gérer ton stress et enfin bien sûr délivre les résultats bon là encore sa surcharge managériale va être énorme par ailleurs le manager comme il a une position ambiguë quand même est-ce qu'il est dans l'équipe est-ce qu'il est au-dessus de l'équipe bon quoi qu'il arrive il ne voit pas tout donc comment peut-il vraiment intervenir seul sur le jeu collectif alors donc troisième tentative enfin troisième solution possible ta-dam le coaching d'équipe et là nous aurons toute la journée pour creuser ce point donc je ne vais pas en dire plus mais j'ai envie de vous citer avant de conclure la citation d'un des interviewés qui dit une équipe qui fonctionne c'est comme un groupe de musique ils suivent la partition c'est vrai mais surtout ils jouent ensemble pour que ça sonne et comme là on est dans une salle de concert dédiée à la musique je trouve que c'est bien bien approprié voilà merci à tous pour votre attention et puis les questions sont ouvertes merci Vanina quand la musique est bonne elle sonne sonne c'est bien de terminer sur ça et effectivement c'est une référence que je n'ai pas faite nous sommes dans un lieu musical j'espère que c'est les bonnes ondes sonores qui vont nous accompagner tout au long de la journée c'est le moment de me tourner vers vous et que vous puissiez rebondir poser vos questions je vais me balader dans la salle il y a des micros qui vont être à disposition faites moi un petit signe de la main quand vous avez une question et je m'approche j'en ai une là une autre ici merci c'est hyper intéressant et approche très humble et très renseignée aussi alors on a parlé des solutions qui ne marchaient pas forcément vous avez ouvert l'idée que peut-être le coaching d'équipe marchait vous avez repéré des solutions qui marchent j'ai pas entendu j'ai des solutions qui marchent alors au cours des interviews oui d'ailleurs on a vu que 50% des personnes interrogées jugent que leur équipe fonctionne au regard des critères que ces personnes ont elles-mêmes fixés donc c'est assez bon comme score il y a certaines personnes qui ont comme je l'ai relevé là identifié des enjeux et réussi à relever ensemble les enjeux il y a d'autres personnes qui ont identifié des problèmes et qui pensent être en voie de résolution alors le réflexe coaching d'équipe n'est pas acquis donc parce que là on est sur la thématique des solutions qui marchent c'est quand même assez rare même sur 102 personnes interrogées que des personnes m'aient dit dysfonctionnement en équipe égal j'ai eu recours au coaching d'équipe égal ça va mieux c'est souvent il y a quand même encore de la pédagogie à faire et donc par exemple la question bonus inversée de la 30ème minute d'interview a permis parfois d'aborder ce point le réflexe coaching d'équipe n'est pas encore acquis c'est une information super intéressante alors on a une question là je viens tout de suite après par vous et oui l'enjeu d'avoir le micro c'est qu'il y a une captation du coup on entend bien vos questions et ça sera plus lisible pour les gens qui nous écouteront par la suite on t'écoute merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et je crois que ça rejoint j'ai un peu la même question donc en lien avec le coaching d'équipe dans le pourcentage de gens que vous avez interviewé est-ce qu'il y a un pourcentage qui était sensibilisé ou qui connaissait le coaching d'équipe et si vous le savez si oui combien et à la fin du coup des interviews est-ce qu'il y en a qui ont été aussi convaincus d'aborder ce management avec le coaching d'équipe malheureusement là je ne peux pas brosser dans le sens du poids la discipline coaching d'équipe il y a certains réflexes quand on parle du coaching d'équipe les personnes parfois s'imaginent qu'on parle de team building ou d'atelier collectif tous ensemble pendant une demi-journée à la campagne rares sont les personnes qui s'imaginent qu'il s'agit d'un processus sur la durée avec des étapes voilà la question de la fin elle a permis de parfois de décrypter ça par exemple une personne justement à cette 29ème minute d'interview m'a dit mais qu'est-ce que c'est en fait le coaching d'équipe ok donc j'ai pu dire brièvement de quoi il s'agissait et elle m'a dit ah mais on aurait vraiment besoin de ça bon voilà révélation alors après moi quand j'ai mené les interviews c'était dans une optique vraiment de connaître les coulisses des équipes au travail c'était pas dans le but de creuser sur un point de douleur et de vendre voilà bon donc j'ai pas été directement à poser la question connaissez-vous voulez-vous mener un coaching d'équipe l'avez-vous déjà testé enfin voilà donc t'es en train de nous dire Vanina que tu as travaillé pour nous t'as ouvert des brèches et maintenant il va falloir qu'on fasse ce travail de pédagogie sur le coaching d'équipe j'ai une question ici une là-bas merci Vanina c'est très intéressant vous avez fait l'enquête sans a priori vous en aviez forcément quand même et qu'est-ce qui vous a le plus surpris oui donc ce qui m'a surprise c'est la capacité de ces personnes en simplement 30 minutes à prendre vraiment de la hauteur sur leur situation alors là je pense j'ai toujours cet exemple qui me vient en tête c'est la la dirigeante d'une start-up qui a fait une analyse ultra poussée sur le fonctionnement des start-up et qui a dit il ne faut pas se mentir moi ma start-up elle a des actionnaires variés etc qui me demandent des comptes donc je dois avoir un système ultra taylorisé avec vraiment des tâches ultra découpées des personnes qui réalisent chaque tâche un système de reporting et de contrôle très précis par-dessus ça on a instauré du care donc voilà les poufs colorés le baby foot et j'ai mais elle en tant que dirigeante ne voulait pas comment dire manquer de sincérité vis-à-vis de ses équipes et donc leur tenait ce discours il faut il faut produire on exige de nous des résultats des reporting etc il y a aussi du bien-être du care etc mais c'est pas c'est comme un pansement enfin voilà ça m'a frappé cette analyse très sincère et qu'elle a osé livrer et sur laquelle elle réfléchit alors même qu'elle dirige l'entreprise en question c'est un exemple de pépite justement je trouve après ce qui m'a frappé oui il y a une deuxième chose qui m'a frappé pardon c'est que les gens là je le pensais pas les personnes n'utilisent pas trop la novlangue managériale ou alors ils l'utilisent pour la mettre à distance tout le monde m'a dit bon un mode soi-disant agile enfin des choses comme ça une entreprise libérée enfin bon il y avait toujours voilà une mise à distance donc finalement ce sont des personnes les 102 là qui sont très avertis et très enfin les pieds sur terre nouvelle question ici oui bonjour dans une enquête j'ai entendu que deux managers sur trois estimés ne pas être assez formés ni accompagnés et également qu'un manager sur deux carrément envisageait se poser la question de démissionner là vous avez dit donc à peu près la moitié qui ont dit que leur équipe fonctionnait correctement et les autres est-ce qu'ils se sentaient complètement abandonnés à leur triste sort ou est-ce que quand même ils ont évoqué le fait d'être soutenus par leur propre manager le service RH est-ce qu'ils se sentaient outillés parce qu'on sait que la perfection n'est pas de ce monde mais est-ce qu'ils se sentent seuls ou est-ce qu'ils sont quand même soutenus et accompagnés par leur hiérarchie ou le service RH alors j'ai un chiffre en tête qui n'a aucune validité statistique c'est que c'est seulement la 17ème personne interrogée qui m'a dit j'aime être j'aime manager j'aime être manager donc la part de ceux qui ont répondu j'ai envie de baisser les bras je suis fatigué je me sens seule et voilà est quand même importante la part de ceux qui adorent est assez minime et la part de ceux qui font avec elle est aussi assez importante donc certains se sentent oui accompagnés formés il y a toujours un petit mais voilà justement ça touche un peu au point quand on ne coach ou ne forme que le manager ensuite on espère un effet ruissellement sur le reste de l'équipe moi j'y crois pas trop un ruissellement sous forme de torrent un goutte à goutte peut-être mais un torrent je crois pas et du coup ces managers là se trouvent aussi je pense un peu limités par ça bien qu'ils aient été formés on a une question ici on en prendra une je vois demain qui se lève donc deux dernières et on passera à la suite oui bonjour Louis Vareil bravo pour l'approche originale j'ai juste une question sur un des slides j'ai vu qu'il y a une organisation il y avait un manager qui gère en direct 100 personnes si c'est pas indiscret on peut en savoir plus oui je ne me souviens plus de qui il s'agit je ne me souviens plus donc je pourrais regarder dans mon fichier Excel si vous voulez ça doit être un cas parfois aussi peut-être dans un des cas j'avais une personne qui travaillait à manager une équipe internationale mais plutôt avec un rôle d'influence de formation donc cette personne avait finalement sous son aile un grand nombre de personnes mais peut-être pas en management au sens contrôlé surveillé voilà mais c'est une question ici Vanina oui bonjour Fabienne Ravalec je me demande si ce qui freine l'appel au coaching d'équipe n'est pas justement symptomatique du problème des équipes c'est à dire la capacité à porter un regard sur les interactions la vision du rôle du manager son positionnement et au-delà de ça donc sa capacité à aller sur ce terrain là c'est le contexte de l'entreprise la culture c'est à dire que est-ce que celui qui aura envie d'y aller peut s'y autoriser aussi et donc est-ce que vous avez vous pu entendre lors des interviews sur les réactions vis-à-vis du coaching d'équipe au-delà de l'exemple que vous avez donné j'ai l'impression ça reste subjectif j'ai l'impression que les personnes qui s'intéressent le plus à ce genre de pratique qui l'ont peut-être déjà testé qui l'ont déjà envisagé qui ont déjà essayé de le promouvoir en interne ce sont des dirigeants qui font preuve d'une certaine maturité qui ont conscience que qu'ils ou elles ont une place particulière au sein du système équipe et donc ne peuvent pas tout voir et que l'intervention d'un tiers peut leur apporter beaucoup d'éléments ce sont des personnes aussi qui n'ont pas peur de demander un coup de main qui se disent dans ma boîte à outils de dirigeant ou de manager je peux sortir le coaching d'équipe et avoir enfin demander de l'aide avoir recours à un tiers je ne suis pas obligée d'avoir ma mallette mes outils et c'est moi qui bricole tout justement et peut-être une maturité au niveau de l'analyse aussi parce que comme on l'a vu avec ce monstre du Loch Ness parfois il y a beaucoup de raccourcis mon équipe a un problème c'est parce qu'en ce moment les céréales sont chères donc il y a quand même encore un peu des maillons de la chaîne à décortiquer parce que là entre les céréales on ne voit pas vraiment où est le fonctionnement d'équipe là-dedans et pourtant ce serait certainement un point à creuser toute dernière question oui alors bonjour vous avez mené votre étude auprès des managers qui sont donc en prise directe avec les problématiques ou pas de leurs équipes ces managers ont-ils parlé d'échanges qu'ils auraient avec leur DRH font-ils appel au DRH ont-ils la soutien de leur part ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas du tout est évoqué alors au cours de l'enquête donc parmi la population interrogée on a des managers mais on a aussi des dirigeants des responsables d'équipe parfois équipe hiérarchique parfois équipe projet dans des entreprises qui vont de la TPE association jusqu'au grand groupe côté international voilà donc tout le monde déjà n'a pas de DRH forcément dans son entreprise les oui parfois certains certains managers se sentent bien dotés accompagnés par l'équipe RH pourvus en outils en formation en soutien mais j'ai eu l'impression en interrogeant aussi des DRH qui managent des équipes que les DRH se retrouvent finalement dans une situation similaire à celle des managers en sandwich entre une direction et des équipes sans forcément toujours avoir les les mains libres en fait j'ai interrogé beaucoup de DRH un peu en souffrance qui voudraient faire passer des messages auprès de la direction sans y parvenir donc un peu comme l'ensemble de la population interrogée les DRH en question font ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent sans avoir toujours forcément les les mains libres intéressant vous avez vu je je m'aperçois que les 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 causes des problèmes les symptômes sont bien identifiés mais ils sont très silotés le management problème d'exécution l'interrelation donc ça s'est identifié et j'ai l'impression que la plupart de vos questions c'est pour vous inviter nous inviter à prendre de la hauteur et d'avoir cette vision holistique cette vision globale et c'est peut-être là que le coaching équipe a forcément une carte à jouer j'ai prêté l'oreille quand je vais parler de tentatives de solution en tant que bon systémicien peut-être les autres aussi test personnalité manager super héros oui ce sont des formations et donc le baby foot ce sont des actions qui peuvent être utiles efficaces mais prises dans leur individualité pas forcément donc oui peut-être que voilà le travail qu'on a à faire nous autres coachs d'équipe c'est de valoriser de faire la pédagogie sur cette vision globale peut-être méta sur le fonctionnement d'une équipe et rattacher aussi à une organisation avec les DRH avec l'environnement merci Vanina c'était passionnant de t'entendre vous avez là oui vous avez là des verbatims clés en main à faire la même chose avec les DRH que vous avez et à la même chose que je pense avec les DRH qu'est-ce que les DRH de la même chose vous avez d'aider C'est parti !